salut à vous mes froggies et bien je sors justement de la salle d'entraînement et je suis là pour vous présenter un nouveau concept vidéo qu'on met en place ce concept ce nouveau format vidéo ça s'appelle du pain et des jeux parce que justement on va vous proposer on va vous inviter à découvrir des jeux vidéo qui peuvent justement vous inspirer vous vous offrir un terrain d'entraînement pour vous préparer aux stratégies qui vont être déployés au sein de star atlas donc on va s'intéresser à des jeux vidéo qui peuvent justement déployer des mécaniques qui peuvent être proches de ce qu'on va peut-être retrouver plus tard dans star atlas bien sûr tout ça ce n'est que de la spéculation mais on s'est dit autant en attendant justement le développement du jeu qui va prendre du temps vous le savez il faut être patient et bien pourquoi pas aller s'amuser sur d'autres jeux aller fouiller dans d'autres mécaniques et trouver des sources d'inspiration des terrains d'entraînement justement pour pouvoir se préparer à vos stratégies et à votre gameplay sur star atlas alors ce concept ce n'est pas moi qui vais le présenter on a décidé moi et mes hommes au sein de notre unité de faire justement intervenir notre android on a un android dernier cri c'est vraiment des android vraiment excellent et bien cet android c'est lui qui va vous présenter ses jeux vidéo d'ailleurs justement il a de la facilité des fois il est là on a l'impression qu'il bosse mais non en fait il est connecté directement lui à la matrice il est en train de jouer quoi tu crois qu'il bosse le gars mais en fait dans sa tête il est en train de jouer c'est un petit malin cet android alors surtout surtout cet android attention il dit qu'il s'appelle laurent parce qu'en fait il ne sait pas qu'il a un android donc je compte sur vous si vous échangez avec lui dans les commentaires vous l'appelez par son nom vous lui dites surtout pas que c'est un android un cyborg ou quoi que ce soit vous jouez le jeu et surtout faites attention parce qu'il est vraiment très émotif il a beau manger des fraises tagada des trucs comme ça il a l'air gentil comme ça mais il peut vous déchirer en deux en une seule seconde donc ne vous fiez pas à vos apparences donc c'est un android très très performant c'est un réplicant qu'est-ce que c'est l'exus 6 date de mise en service 2016 modèle de combat autonomie optimale ils ont été conçus pour imiter les êtres humains en tout point sauf dans leurs émotions leurs créateurs reconnaissent qu'après quelques années ils peuvent développer eux mêmes des réactions émotionnelles haine amour peur colère envie alors ils ont prévu un système de sécurité et c'est quoi quatre ans de vie au plus merde et donc voilà ok donc je vous laisse découvrir ça en commentaire évidemment faites moi vos petits retours si vous avez des jeux auxquels vous pensez ou que peut-être même vous même vous voudriez venir présenter et bien dites le moi on peut toujours en parler évidemment si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne qu'est ce que vous attendez et qu'est ce que vous foutez là si vous n'êtes pas encore abonné mettez un petit like partagez autour de vous bref faites la promotion de notre légion de notre groupe soutenait morpheus et son équipe dans cette aventure et on compte sur vous que dire de plus sinon mes amis frères et sœurs force et honneur et à bientôt salut les froggies je m'appelle laurent et aujourd'hui je vous parlais de faster than light faster than light est un jeu indé donc voilà c'est des développeurs indépendants qui ont sorti alors sur l'ancienne façon de faire des jeux vidéo pas du tout sur la blockchain vous pouvez d'ailleurs le retrouver par exemple sur steam ou sur l'app store ou sur le play store si je me trompe pas donc faster than light c'est un jeu vidéo qui reprend l'aventure en fait d'un vaisseau spatial solitaire comme ça qui se retrouve à l'autre bout de la galaxie et dont la mission est de prévenir en fait la fédération alors supposément interstellaire n'est ce pas de l'humanité que voilà les rebais sont en train de construire une espèce de méga vaisseau géant n'est ce pas dont la mission va d'être de détruire et bien la fédération l'empire c'est un peu l'inverse de star wars là en fait on se bat pour la fédération pour entre guillemets l'empire et on se bat contre les rebelles qui donc veulent construire un méga vaisseau qu'on peut comparer si on veut comparer vraiment à star wars un peu à l'étoile noire vous commencez avec un petit vaisseau voilà et dans ce vaisseau il a plusieurs caractéristiques et les deux caractéristiques principales de ce vaisseau sont les composantes que vous avez sur votre vaisseau alors d'un côté vous avez tout ce qui est équipement matériel donc on parle là du réacteur on parle du bouclier on parle des armements laser on parle aussi des missiles on parle même des drones et même des systèmes de contrôle mental comme ça ça existe aussi dans faster than light ce qui nous emmène aussi donc au second point et c'est à dire c'est l'équipage donc lorsque vous commencez vous avez selon le vosso sur lequel vous commencez d'ailleurs vous avez un ou deux équipages donc qui s'occupe de chacun des postes à que génère en fait un matériel alors les postes sont absolument classique par exemple vous avez le pilote donc faut le mettre dans le cockpit et lorsqu'il est en train de piloter donc le vaisseau spatial il vous augmente en fait votre bonus de d'esquive c'est à dire que vous avez plus facilement éviter les missiles et les et les tirs laser lorsqu'ils arriveront en combat après vous avez aussi le bouclier donc vous avez on peut imaginer un espèce de technicien ingénieur n'est ce pas qui qui s'active donc au bouclier comme on voit très bien dans star trek on a également un réacteur donc ça paraît c'est l'ingénieur qui vit donc dans les tréfonds de votre vaisseau dans les travers n'est ce pas où il va en fin de compte à optimiser l'utilisation d'énergie pour avoir la meilleure propulsion possible voir ben voilà augmenter la capacité d'évasion de votre vaisseau mais aussi la vitesse de votre vaisseau pour voyager dans l'espace alors chacune de ces composantes c'est là où ça intéressant peuvent être alimenté en fait par une barre d'énergie donc c'est une barre verte que vous pouvez que vous voyez représenté là plus vous avez de barres vertes de rempli plus en fin de compte vous dédiez en fin de compte d'énergie à ceux à cet élément par exemple ici si vous avez un bouclier que la capacité de votre bouclier et de mettons par exemple 6 6 bar vertes si vous décidez en fait de dédier donc 6 bar d'énergie dans votre bouclier vous aurez un bouclier bas de 3 parce qu'en fait compte dans faster than light il vous faut deux barres d'énergie pour générer un bouclier énergie parlons-en l'énergie est créée par votre générateur donc c'est votre source d'énergie et ben plus en fait compte votre générateur est puissant plus vous avez en fait d'énergie et cette énergie vous pourrez la redistribuer comme ça dans les différents systèmes que vous avez disponible dans votre vaisseau qui deviennent de plus en plus gourmand en énergie à mesure que vous allez les améliorer et tout le challenge donc de faster than light c'est de faire des soyaumes par espace donc de point en point comme ça sur la carte et de négocier en fait les différents événements qui se passent à différents points donc souvent vous allez rencontrer un vaisseau alien ou allié ou vous allez rencontrer une station de réparation vous allez rencontrer une planète qui envoie un signal de détresse et vous allez devoir faire le choix en fin de compte est-ce que vous allez à aller sur cette planète et explorer la mission que l'on vous propose ou est-ce que vous avez estimé que c'est trop risqué et c'est le choix que vous ferez en tant que capitaine dans faster than light à mesure que vous avancez vous allez récupérer une ressource qu'on appelle le scrap donc le scrap metal donc c'est des ramassis des raclures comme ça de métal et ces raclures de métal là vous pouvez les utiliser pour acheter en fait des améliorations des vaisseaux des missiles même des équipages dans les shops qui se retrouvent donc sur la map si vous avez la chance de rencontrer ils sont assez rares dans faster than light ou vous pouvez les dépenser pour améliorer chacune des composantes de vos vaisseaux donc voilà donc ça c'était vraiment pour la composante j'allais dire matériel physique du vaisseau spécial et maintenant comme je vous disais il y a composante équipage ce qui est intéressant c'est que donc voilà plus vous avez l'équipage plus vous pouvez leur attribuer un rôle donc comme on a dit gérer le pilote gérer les réacteurs gérer le bouclier vous avez un système de porte ou de scanner si vous mettez en fin de compte quelqu'un en train de manipuler un ingénieur scanner vous allez pouvoir voir ce qui se passe à l'intérieur de votre vaisseau vous allez également pouvoir voir ce qui se passe dans le vaisseau le vaisseau adverse c'est à dire que vous allez pouvoir pirater les caméras à l'intérieur de leur vaisseau et voir où est-ce que le répliquage se trouve et vous allez également si vous l'augmenter au maximum la capacité de scanner voir où en sont les temps de chargement de leur bouclier et de leurs armes ce qui est extrêmement utile pour faire vos prochaines décisions d'opérations militaires dans le jeu de fighters and light alors le système de portes basse très facile si vous avez un ingénieur qui est en fait assez débile il va appuyer sur des boutons d'ouvrir et de fermer les portes les deux événements ou en fait contre c'est intéressant de manipuler les portes c'est lorsque d'abord vous avez des intrus en fait souvent c'est possible en fait dans ce jeu là vous avez un module 1 spécialement avec s'appelle le téléporteur qui vous permet de vous téléporter comme ça téléporter vos troupes donc votre staff dans le vaisseau de l'adversaire ou inversement l'adversaire il vient se téléporter dans votre vaisseau mais vraiment en façon star trek c'est genre énergie ils apparaissent comme ça avec leurs armes et ils te flingue tous tes bonhommes et du coup et du coup souvent c'est la merde et du coup si tu es capable en fait d'avoir des portes renforcées et ben tu peux décider en fin de compte de les enfermer de d'isoler en fait une partie entière de ton vaisseau et d'ouvrir en fait les sas c'est à dire bah de vider l'oxygène et laisser le froid mortel en fait de l'espace en fin de compte les happer et les drainer jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'énergie donc c'est une façon assez cruelle de se débarrasser de ces envahisseurs qui viennent dans votre vaisseau sans invitation mais c'est aussi très très efficace et puis l'autre façon d'utiliser les ports c'est lorsque vous avez des avaries qui arrivent dans votre vaisseau il se peut qu'il y ait un incendie qui se déclare parce que voilà votre ennemi vous a téléporté justement des bombes incendiaires ça existe aussi dans dans faster than light qui foutent le feu donc voilà dans mettons par exemple dans votre salle des boucliers votre ingénieur dans la salle des boucliers il doit sortir l'exténateur il doit éteindre le feu mais c'est vraiment la galère vous allez dire à votre ingénieur de se casser de mettre d'aller peut-être dans le cockpit là où il fait tout frais et à la place vous avez en fin de compte ouvrir les sas de votre vaisseau spatial laisser en fin de compte à comment dire vous allez laisser en fait encore une fois le vide de l'espace faire un vacuum et en fin de compte éteindre le feu et une fois que le feu est éteint vous allez pouvoir de nouveau refermer donc les sas repressurissez remettre de l'oxygène dans dans vos pièces et à nouveau envoyer vos ingénieurs pour réparer les dégâts et vous remettre votre vaisseau d'aplomb parce qu'en fait c'est ça qu'ils sont capables de faire en fait votre votre équipage c'est qu'ils ont la capacité de réparer les systèmes lorsqu'ils sont endommagés ils ont également la capacité de qui peut aussi arriver c'est de colmater en fin de compte des brèches si vous avez des brèches dans votre vaisseau spatiale vous pouvez envoyer votre staff comme ça là et leur dire avec leur chiclet à molette alors je sais vraiment pas comment ils font c'est un jeu vidéo les gars oubliez pas de colmater en fin de compte la brèche de façon à ce que tout l'oxygène qui qui était perdu en fin de compte dans cette pièce soit en fin de compte bouché et que vous puissiez de nouveau utiliser cette salle et récupérer le bonus associé donc voilà c'est un enjeu assez majeur au final dans faster than light autant la gestion de votre staff est super important mais la gestion en fin de compte de vos upgrades et de votre matériel à bord de votre vaisseau est capitale et c'est un tout petit peu ce qu'on a l'air de retrouver avec star atlas parce que évidemment qu'on regarde les descriptions en fin de compte des vaisseaux à l'heure actuelle on voit bien que il ya des catégories post poste bas pour vos équipes en que soit d'ingénieurs les tourettes gaineurs les pilotes les capitaines les ingénieurs et père les cargomanes etc il ya aussi les équipements c'est à dire à vos canons vos vos drive impulse vos boucliers etc etc donc on peut imaginer que peut-être ça fonctionnerait un peu pareil que comme dans faster than light voilà donc pour cette petite exploration dans notre vidéo faster than light n'hésitez pas à télécharger c'est un jeu indé que je vous recommande qui est absolument innovant en fait pour l'école qui est sorti en 2014 si je ne me trompe pas et il est dans une espèce de style comme ça comparable un petit peu les actions rpg ce système est vraiment innovant et j'ai jamais vu un jeu qui a une mécanique de jeu je parle en combat aussi aussi innovante et dynamique et pourtant stratégique ça combine vraiment beaucoup d'éléments de stratégie ensemble je sais que je l'avais expliqué là mais faites moi confiance à ce jeu et imaginez vous donc voilà aux commandes de votre espace spatiale et ça fait peut-être un petit quelque chose à se mettre sous la dent en attendant la sortie de star atlas c'est un plaisir de vous faire cette petite vidéo vous parler un petit peu de faster than light j'espère revenir sur la chaîne et vous parler d'autres jeux vidéo voilà donc pour cette courte présentation de faster than light allez le checker sur steam ou peu importe la console sur laquelle vous jouez et moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo